Tiers livre, l'atelier d'écriture, c'est hebdo, c'est permanent et je crois qu'on commence à trouver nos marques. C'est le huitième de cette série qui s'appelle de l'autobiographie comme fiction. Trouver ses marques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on installe un territoire, on pèse ici, on repousse un peu les parois, les cloisons, c'est malléable. On revient là où il y a un point d'intensité, on laisse de nouveau surgir ce qui vient là. Et petit à petit, la masse de textes vient, quelque chose qui toujours m'accroche à cette idée d'atelier d'écriture, c'est que quelle que soit la singularité d'un texte, là, qui vient s'écrire sur la plateforme, il résonne avec l'ensemble des autres textes sur la même proposition, dans leur différence. Mais chaque texte autre désigne un possible, allume une petite lampe au travers du corps même du texte qui vient d'être mis en ligne. Et c'est par cette espèce d'aura, de choix parmi tous les possibles, que nous, on entre aussi dans le texte en se disant comment moi j'y écris, là, dans ce point précis. C'est-à-dire qu'on entre dans le texte par la démarche de l'écrire. Et ça, c'est une tonalité, on n'en a pas fini avec. Alors, quand je dis qu'on prend nos marques, autobiographie au pluriel, dièse 08, pour avoir ce petit intitulé, là, graphique, qui vient dans le blog et puis qui aide, tout simplement, c'est une charte graphique, pas plus, mais qui nous permet de nous repérer, de nous balader. Cliquez sur le nom de l'auteur et vous aurez tout le parcours de l'auteur. Cliquez sur le petit mot-clé, justement, lié à la proposition et vous aurez tous les textes écrits dans le cadre de cette proposition. Ça veut dire qu'on peut les faire à son rythme. Ça veut dire, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, vous prenez-la si ça vous chante. Mais vous pouvez aussi reprendre depuis le début du cycle. Et tout ça est peut-être un peu langue de bois, mais qu'est-ce que j'apprends, moi ? Justement, avant, je travaillais, même si on était, par exemple, en école d'art, sur 5 ans, 34 semaines en deux semestres. En gros, justement, puisque les étudiants, souvent, restent, ils ne viennent pas tout le temps à l'atelier d'écriture, mais tu peux compter que certains seront là pendant deux semestres ou trois semestres ou cinq semestres. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai élargi un petit peu ma palette d'outils. Mais mine de rien, même dans ce cadre d'atelier long, il y a toujours un rythme, une espèce de poussée. Et cette poussée, ce n'est pas qu'elle me gênait, c'est que je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Et il me semble que c'est ce qui est en train de se passer pour moi. C'est-à-dire, autobiographie comme fiction, je voyais bien les intensités. Je voyais bien ce que j'avais à y faire, moi, parce que, justement, je n'avais jamais pris ce thème-là. Peut-être que j'étais un petit peu coincé par l'idée autobiographie, c'est-à-dire que tu vas leur demander de donner des choses personnelles. Si tu es dans un pacte scolaire, par exemple, ça ne fait pas partie du pacte. Mais là, se dire simplement, je le répète un petit peu en tête de chaque atelier, qu'on va chercher le matériau dans ce qui nous a déjà traversé. Le matériau, peu importe, simplement, on est forcé de le respecter. Et c'est dans ce respect, oh là là, c'est pas méchant, c'est une matière qu'on triture comme les autres, mais on sait à quelle source de réel elle s'est fabriquée. Source de réel qui est loin en arrière de nous. Et ça, je crois que c'est simplement ce qui nous permet de tenir cette matière hors de nous, dans une distance, mais on n'est pas simplement dans l'ordre de l'invention verbale. Ce qui n'empêchera pas de traverser par l'invention verbale, c'est pas simple, ce qu'on raconte. Ben non, ça n'a jamais été très simple, l'écriture, mais c'est bien ce qui nous y accroche. Alors, parlons concrètement. On a travaillé sur des réminiscences de lieux. On a travaillé sur des réminiscences de portraits. Tout ça ouvre à des traversées, à des transversales. Alors, entrer dans un lieu, on a travaillé avec ces réminiscences, ces images mentales. On a travaillé avec le carnet d'adresses. Petit à petit, on ouvre. Et puis, au moment de se dire, allez, maintenant, on se prend un intérieur et on travaille sur ce qui nous fascine, dans une reconstitution intérieure. Une reconstitution d'intérieur. Ce qui peut nous fasciner, par exemple, chez Franz Kafka, parce qu'on a l'impression qu'on habite avec lui dans les lieux qu'il nous décrit. Et puis, tout d'un coup, se dire, mais ça, on va venir, là, le prendre dans nos deux mains, écrire notre petit truc et repartir. Et là, dans mon propre voyage, c'est-à-dire ce que je comprends à mesure qu'on avance, se dire, ben non, s'il faut de la nuance, si c'est un tissu souple à manier avec précaution, qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse en plusieurs séquences d'écriture ? Et ça a d'autres avantages. Ça veut dire que chacun peut le faire à son rythme. Si on fait trois séances, là, sur la question de lieu, peut-être qu'un dimanche à venir, vous allez faire les trois à suivre. Donc, c'est cette liberté-là qui est importante. Et puis, que tous les ateliers n'ont pas la même valeur. C'est un mot qui est bizarre dans ce contexte, mais on peut rassembler quelque chose sur une intensité. Par exemple, cette forme, long voyage de nuit ou long trajet de nuit qu'on a commencé d'explorer il y a trois semaines et qui continue de se développer et là, d'être nourri à l'intérieur du site. Il y avait cette forme de syntaxe, c'est en une seule phrase. On s'était appuyé sur Claude Simon, sur Bernard-Marie Coltès. Là, on a une intensité. On a quelque chose qui va rester comme une espèce d'îlot singulier. Au contraire, quand on a ouvert cette proposition, partir sur souvenir de porte. Depuis le plus loin, dans l'enfance. Porte intérieure, porte extérieure, porte de jardin, porte de garage, porte de cuisine. Qu'est-ce qui reste ? Ces tout petits détails, cette matière, ces couleurs, ce petit geste de se retourner. L'impression qu'on ouvre là une petite porte secrète, porte dans la porte. Et d'ailleurs, pour moi aussi, l'atelier, ça se passe souvent après la vidéo et par les mises en ligne. Ce matin, je viens de recevoir ce livre de Gilles Clément dont j'ignorais l'existence et qui s'appelle justement Les Portes, au pluriel. Association de textes et d'images. Portes de l'imaginaire. Portes éphémères. Portes du patio. Portes initiatiques. Portes monumentales. Allez, il faut qu'on revienne à l'exercice d'aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que ce thème de la porte, vous pouvez le nourrir sur plusieurs semaines. Ce n'est pas un exercice qu'on fait et puis au revoir. Mais par contre, moi, ce qui m'était apparu, c'est que restons juste là. C'était la 7 à travailler sur les portes. Donc, est-ce qu'on entre dans le lieu ? Non, on est juste dans cette surface intermédiaire, surface sans épaisseur, par laquelle on change d'un lieu à un autre, d'un dedans à un dehors, d'un dehors à un dedans. Et puis maintenant, on peut avancer. Alors, c'est un livre qui est paru en 2014. Ça fait 7 ans. Moi, j'ai beaucoup de mal à gérer cette question de distance des livres entre ce qui est paru il n'y a pas très longtemps, ce qui est paru il y a très longtemps. Georges Pérec, on s'en sert tout le temps. Il est mort en 1982-1984. C'était un jeune type, Julien Marais. Je crois qu'il est suisse, ou en tout cas de cette région-là. C'est publié chez Corti. Je ne sais même pas s'il a publié quelque chose d'autre depuis, sauf qu'il était venu un texte extrêmement mince. Mais est-ce que ça change quelque chose ? Qu'un texte soit mince, ou n'est même pas assez d'épaisseur pour être relié, vendu 5 euros par une revue littéraire qui s'appelait « Printemps 2019 », Jules Marais, nulle part le déclencheur. Et la revue s'appelait « L'ours blanc ». Et c'est un texte qui est sans ponctuation, avec des blancs à l'intérieur. Donc, Julien Marais continue d'écrire, et tant mieux. Je n'ai pas revu de livre. Or, celui-ci, qui s'appelait « Ameublement », il présente cette caractéristique extrêmement surprenante, quand on l'ouvre, d'être écrit uniquement avec des points-virgules. A priori, on se dit, mais bon, c'est un gimmick, une astuce. Ah, aujourd'hui, tu te dis, on se prend le point-virgule, qui est-ce qui utilise encore le point-virgule ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais si, oui, mais regarde Montaigne. Lui, Montaigne, par exemple, c'est des emboîtements de deux points. Mais le deux points chez Montaigne est la valeur de tous les signes diacritiques, peut-être pas la virgule, mais tous les autres qu'on utilise, nous, dans notre usage courant, très cloisonné. Qu'est-ce que ça veut dire, point-virgule ? Ça veut dire, par rapport à ce qu'on a fait il y a 15 jours, de travailler en une seule phrase, mais une seule phrase qui peut faire, comme dans la nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltesse, un livre de 50 pages, et bien là, tous les petits segments sont à égalité. D'ailleurs, il n'y a pas de majuscule. Blanc, on ouvre, un peu plus loin, c'est bon, on est au bout de ce qu'on a exploré, juste une ligne qu'on saute, et puis ça repart. C'est-à-dire, c'est une grande surface, presque une surface peinte, où chaque fois qu'on regarde, tout est à égalité. D'ailleurs, en 1947, quand Van Gogh a été exposé pour la première fois à Paris, c'était le Figaro qui disait, mais quand on regarde de près, on ne voit que des sortes de virgules, d'où la réponse d'Antonin Arthaud, ce texte sommet Van Gogh le suicidé de la société. Justement, c'est ce côté presque impressionniste du travail. Petite tâche, petite tâche, petite tâche, et toutes les tâches égales. Et nous, de ces tâches, nous allons faire notre tâche. On a un petit livre exceptionnel, parce qu'un gars le fait une fois, c'est une parfaite réussite. Si on se saisit de la même technique, et qu'on le fait nous aussi, on ne saura jamais que les suiveurs de Julien Marais. N'empêche que, ce à quoi ça ouvre, pourquoi c'est important, et pourquoi moi, ça m'avait troublé, aussi dans ma propre autobiographie. On est dans un village, un tout petit village. On voit les routes qui s'en vont, on voit la station-service, on voit l'entrepôt, on voit l'épicerie, puis on voit les maisons, la maison qui est la vôtre, la maison des grands-parents, la maison, je crois, c'est Tonton René, quelque chose comme ça. Là, oui, on reste tout près, tout près. Mais ce tout petit monde, qui est à la même échelle que celui qu'on trouve chez Pierre Bergugno, par exemple, c'est un univers. C'est d'autant plus un univers qu'il est celui de l'enfant, avant d'être celui de l'adolescent, puis celui de l'adulte qui revient, qui cherche à écrire, ou bien qui cherche à écrire, sans même plus y revenir. Et puis, tout passe par un magasin d'ameublement, parce que c'est des grands-parents, je n'ai même pas été revoir ça de près, je sais qu'il y a la camionnette de l'artisan, et puis que l'intérieur de la camionnette, avec tous ses outils rangés, avec tous les rouleaux de linoleum, ou bien le chemin que fait la camionnette, en s'arrêtant justement au garage pour faire son plein, en arrivant dans une maison, juste en construction, et bien tout ça, on le prend, et tout ça est dans une sorte d'immobilité dans le temps, c'est quelque chose qui flotte, séparé dans le temps. Alors, une fois, je m'en suis déjà servi, je vous mets le lien dans la page d'appui, on l'avait travaillé justement dans un petit cycle sur la question du lieu, et ça, moi, c'est pas une question de me replier sur des choses déjà faites, c'est que, justement, je voudrais que maintenant, cette fresque, avec des cycles, on a fait un cycle qui s'appelle personnage, passer de portrait à revenir sur le cycle personnage, vous avez toutes les fiches d'appui, si vous êtes inscrit à l'atelier, et tout ça, pour moi, je veux structurer, petit à petit, un grand paysage. C'est une tâche à laquelle je suis, bon, qui a commencé, quand j'ai publié « Tous les mots sont adultes » en 2000, puis après 2005, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais j'allais dire, je m'achève. J'arrive à quelque chose où j'ai besoin de lumière, de structuration entre les outils, les formes, et puis pour toutes celles, ceux-là qui sont ici et qui animent eux-mêmes aussi des ateliers d'écriture, besoin de faire le point là-dessus. Alors, dans ce petit micro-cycle qui s'appelle « Lieux », j'avais pris ce livre, justement, en tant qu'il définissait les lieux ouverts, justement cette route qui passe devant la station-service et qui s'en va dans le paysage, ou la place, avec ses arbres, ils sont bons, et puis n'importe quelle heure. Et là, à mesure que j'entrais dans cette idée de lieu autobiographique, il revenait avec une sorte d'insistance, mais pas une insistance par cette espèce d'astuce du point-virgule, simplement pour cette présence poétique, pour cette qualité flottante, d'une sorte de texte miracle. Et j'ai regardé l'exercice qu'on avait fait, donc il y a deux, trois ans, et puis se dire, mais dans ce livre, en fait, j'avais séparé l'extérieur, les extérieurs des intérieurs, et on avait travaillé sur ces cinétiques, ces lignes de fuite. Pourtant, quand je l'ouvre aujourd'hui, ce livre, je trouve, justement, cet oncle René, je vous le disais tout à l'heure, la maison de l'oncle René, les volets verts, point-virgule, avec des losanges sculptées sur la porte d'entrée, la porte, point-virgule, et puis les croisillons, le crépit blanc cassé, point-virgule, avec sur le seuil, sur la grille, le paillasson roux en poils de porc, virgule, pour la terre sous les chaussures, point-virgule, sous la lanterne électrique quand arrive le soir, point-virgule, en faire forger le verre fumé la nuit d'hiver, point-virgule. Et c'est ça, pour moi, la joie ou le miracle de ce livre. Un paillasson, paillasson, c'est un mot, à preuve, on s'essuie les pieds dessus. Mais si vous êtes dans cette espèce d'égalité, il n'y a pas de loi temporelle. La phrase, c'est le temps qu'on met pour la prononcer. Mais là, on prononce les choses, mais sans faire de liaison de l'une à l'autre. Donc, et puis les croisillons, le crépit blanc cassé, avec sur le seuil, sur la grille, le paillasson, eh bien on peut dire le paillasson roux en poils de porc. C'est quelque chose qui n'a aucune instance poétique en soi-même. Tout d'un coup, on a le temps de le laisser s'installer, parce que le point-virgule va marquer qu'ensuite vous passez à autre chose. Et que c'est cette remémoration de toutes ces choses mises à égalité qui va faire que le texte devient image de lieu, que le texte devient surgissement progressif d'un lieu, mais où tout est vu avec netteté. Et lui-même, il prend le temps, c'est-à-dire le paillasson roux en poils de porc, point-virgule, pour la terre sous les chaussures, point-virgule. C'est important ? Non. Mais faites ça sur 96, 110 pages, et tout d'un coup, ça va se mettre à vivre. Intérieur comme lieu privé, intérieur comme lieu public. C'était un soir au village, point-virgule, au café des Alpes, point-virgule, en face de la maison de commune, point-virgule, les géraniums aux fenêtres, point-virgule, les trois portes-drapeaux vides en acier, point-virgule, vers les escaliers pour monter à l'école, point-virgule, avec sur le palier les bacrons en béton des cylindres, point-virgule, pour les arbustes des plantes, j'arrête de le dire, au café de l'avenir, un soir de la semaine, M. Soré debout au bar, en compagnie de M. Pringe devant trois de blancs, à faire des théories, avec Augustin de la gravière un peu plus loin, le rosé à la main assis sur le tabouret, sans faire de bruit, vous voyez, sans faire de bruit, point-virgule, sans faire de bruit, point-virgule, tout s'accumule dans cette valeur égale, qui va vous créer cette impression que, de façon statique, le lieu se recompose en 360 degrés, derrière vous, au-dessus de vous, il y a dix ans, maintenant, et qu'on peut se donner tout le luxe du détail qu'on veut, parce que le lecteur seul installera la distance et les rémanences. Et ça, pour moi, c'est quelque chose où, là, par contre, je suis avec mon marteau piqueur. Ce n'est pas la question de faire des longs textes. Je suis toujours refusé à mettre ces questions de format en avant, mais toujours se dire, est-ce qu'un texte a atteint cette possibilité de collecte, cette possibilité de recollection qui est la fonction même du langage, faire exister un monde qui n'existe qu'en représentation mémorielle ou représentation immédiate. Mais en tout cas, là, on est dans le fonctionnement de la langue narrative. Le caniche en laisse l'arrêt au milieu. Est-ce que c'est important ? Non. Mais prenez le tableau de Carpaccio avec Saint-Augustin qui écrit, et puis vous savez, la main de Saint-Augustin, la lumière vient d'une fenêtre un petit peu en haut, là, en oblique, et donc la lumière divine vient sur la main d'Augustin, indépendamment de celui qui est là, qui lit des livres et qui écrit. Et puis il y a un petit chien sur le sol. On ne peut pas imaginer la toile de Carpaccio sans le petit chien. Ben là, il y a le petit chien. Le caniche en laisse l'arrêt au milieu. Affaire santé, et puis des théories, et puis trois de blanc, un rosé, vous voyez, des récurrences aussi. Une cigarette écrasée, une cigarette allumée, avec l'arrivée de Bernard à vélo-moteur. Une mini au bar, une gauloise jaune et sans filtre. Et puis comme ça, parce que ça trottait dans la tête. L'éternuement de M. Pringe, l'histoire de la camionnette. Le pied de M. Pringe sur la barre en bas, à écouter. Et puis tout d'un coup, le comptoir du bar, vous lui avez rajouté cette barre en inox, où on pose le pied en mettant le coude. Et puis une bière à la sommelière, dire que ce n'était pas un problème, un coude sur le bar. Puis il reprend, une cigarette allumée, le coup de torchon de la sommelière. Faire un nouveau marche-pied, un pastis pour M. Tindé, faire santé, et puis des discussions, des théories. Alors pour mémoire, quand c'est des extérieurs, ça donne quoi ? La maison blanche sur la crête, au sommet de la prairie, arrive assez autour, avec l'envie d'y monter, droite en haut, par l'ancienne voie du funiculaire, en suivant les rails, en cédant des traverses, d'une traite dans les vignes, jusqu'au pont au-dessus du chemin de croix, puis le long de la crête, les pieds dans les hautes herbes luisantes et glissantes, à se tenir à une touffe d'herbe, à écraser les petites coquilles d'escargots qui semblaient remonter loin dans le temps. Elles qu'on ramasse parfois parce que c'est joli. La maison blanche là-haut, comme les châteaux des contes du grand livre vert, comme la maison au bout du chemin goudronné. Alors vous voyez, oui, c'est miraculeux. Par contre, là, nous, c'est les intérieurs. On va se servir de ce point-virgule et de cet éclatement qui laisse venir tous les détails pour refabriquer ces présences d'un lieu, ou si possible plusieurs. Si vous pouvez partir sur trois, toujours. Ça, on va bientôt abandonner, je pense. Mais pour l'instant, de multiplier les pistes de départ, c'est le creusement lui-même qui arrive, qui surgit en relief. Et ce creusement, c'est ça dont on a besoin pour que vous partiez écrire vos livres, rien qu'à vous. Il y a un post-it que j'avais... Quand je parle des intérieurs, à faire trembler les vitres des cuisines, point-virgule, à faire vibrer les ustensiles accrochés vers l'évier, point-virgule, la louche, les spatules, la gousse d'ail, point-virgule, et puis l'entonnoir en aluminium, point-virgule, en passant sur le chemin goudronné, point-virgule, la casserole sur la table, point-virgule, le sel, le poivre, un peu d'eau dans le bro, un morceau de viande, et puis les pommes de terre à l'eau dans l'assiette, le soir dans les cuisines, parfois les restes du midi, parfois des œufs au plat, avec le pain de la boulangerie Feulard, le quignon sec, un autre moment, comme c'est juste qui suit, il y a des sortes de chapitres en fonction précisément des directions des lieux de la spatialité, les soirs à l'immeuble au ruban blanc, en face de chez Madame Irma, la femme du vieux Conrad, accroupie après le souper en pyjama dans le couloir, est-ce que ça ne détermine pas l'âge de qui nous dit l'image, ça ? Contre le mur, tapissé de feuilles et de bambou, en losange sans fin, point-virgule, en écoutant les contes du grand livre vert, qu'on a déjà vu juste avant, les gnomes dans les narines du géant, mais une image dans le livre, qui revient là aussi, juste à fleur du texte, mais est-ce qu'on nous dit que c'est l'image dans le livre ? Non, c'est à vous de le reconstituer. Là, les points-virgules, laissent tout à égalité, avec le chapelet fluorescent, à servir de lampes de poche, à fabriquer une dernière aventure, en compagnie du hérisson en peluche, qui fait de l'électricité statique quand on le frotte, etc., etc. C'est juste pour vous dire, ces intérieurs, si on a trois, essayez qu'il y en ait un, qui soit le soir ou la nuit. Alors, est-ce que parce que c'est mon trajet à moi, au Bergogno, etc., qu'on ait des vieux chenots des villages et de la province qui reviennent mentalement dans leur tête, à leur point de départ ? Bon, eh oh, ne vous inquiétez pas, j'ai quelques cartouches. Quand j'ai dit qu'on déplie les lieux, il y a ce travail sur les portes, qui est un travail depuis une page non écrite de Georges Pérec. Est-ce qu'il est en train de venir là chaque matin que je découvre ? Ah ! Et pourtant, moi, l'intérêt, est-ce que je retire de ce voyage ? Parce que je n'avais pas prévu ces textes avant d'avoir l'idée de les essayer. Et là, Julien Marais, ça fait déjà trois semaines qu'il me titille, il me titille. Alors, ce n'est pas Julien Marais lui-même. Allez voir sur le site des éditions Corti, vous trouverez des choses sur lui. Ce n'est pas simplement utiliser cette technique, mais cette technique. Par exemple, interrogez-vous sur en quoi c'est différent des trois points de Nathalie Sarraute. Dans enfance, il y a ces choses des trois points. Mais les trois points, c'est un mouvement vers l'avant. Le point-virgule laisse tout flotter dans l'immobilité. Divise tout le réel en millions de petites micro-facettes. En tout cas, autant de micro-facettes qu'il y a là de point-virgule, plus un, puisqu'il y en a à la fin. Paillasson, par exemple, petite pendule au mur, ou le livre de contes, et puis la rémunération sans ce qu'on a d'une image de contes. Ce n'est pas la question de village ou de petit univers. C'est de repartir dans ces images par lesquelles on a commencé. Ces images d'intérieur, ces images mentales, ces carnets d'adresses. Le point-virgule, amenez-le dans ce que vous vous souvenez de ces lieux. Il y avait le médecin de famille, on y va. Il y avait le vestiaire du gymnase de handball au collège. On y va. Une fois dans notre vie, on essaye ça avec cette idée du point-virgule. Alors, ne vous inquiétez pas, la ville va revenir. Là, il y a Jean-Echnoz, pas loin. Et là, c'était la 8. Eh bien, la 9, on suivra Echnoz dans aussi des intérieurs, mais en basculant dans une cinétique et dans la fiction. et j'annonce ce que je ne fais jamais uniquement pour vous dire que porte, point-virgule et mon Echnoz, c'est comme si on diffractait. Vous voyez, ces espèces de prismes-là qu'on utilisait. Si on les bouge, il y a la lumière qui s'en va. Mais simplement, là, il est de section triangulaire. Là, simplement, c'est cette idée de présence statique et de tout multiplier grâce à cette magie des points-virgules et du fait que ça vous indique seulement que vous installez cette coprésence, vous démultipliez cette coprésence. Et puis, avec Echnoz, la semaine prochaine, on met ça en mouvement. Et c'est la cinétique qui nous fera basculer dans la fiction. Et si curieux, si curieux de ce que vous avez en écrire.